Au premier jour de ce lundi 16 mars 2020, les analyses effectuées au laboratoire de référence des fièvres virales hémorragiques de Cotonou ont confirmé le diagnostic du COVID-19 sur un échantillon provenant d'un cas suspect suivi sur le site d'isolement et de prise en charge de Cotonou. Le Bénin vient ainsi d'enregistrer un cas d'infection au coronavirus COVID-19. Il s'agit d'un sujet de nationalité burkinambée de 16 masculins âgés de 49 ans qui est rentré sur le territoire béninois le 12 mars 2020. En retraçant l'itinéraire suivi par le sujet, il est apparu qu'il a quitté le Burkina Faso le 21 février 2020 et a séjourné durant 11 jours en Belgique. Il est retourné au Burkina Faso le 4 mars et y est resté durant 8 jours jusqu'au 12 mars 2020, date à laquelle il est rentré sur le territoire béninois par voie aérienne. Après avoir vaqué à ses occupations professionnelles le jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020, sans respecter les mesures d'auto-isolement prescrites à l'aéroport, il a présenté des signes cliniques à type de roue, toux et fièvre, signent l'ayant motivé à réaliser des bilans biologiques dans une clinique le 14 mars 2020. Devant l'absence d'éléments biologiques objectivables, il s'est rendu sur le site d'isolement et de prise en charge de Cotonou le 15 mars 2020 à 9h30 où un prélèvement nasopharyngé a été immédiatement réalisé. L'état clinique du patient est stable et rassurant et il bénéficie d'une prise en charge adaptée sur le site. Les personnes ayant été en contact avec le sujet sont en cours d'identification au Bénin comme au Burkina Faso et feront l'objet d'un suivi rigoureux. Je voudrais, en cette circonstance particulière, rassurer et appeler au calme et à la sérénité toute la population béninoise. Les mesures sont prises pour une gestion optimale du présent cas et un contrôle strict de la propagation de l'épidémie au coronavirus COVID-19 dans notre pays. Une fois de plus, j'invite la population à observer strictement les mesures d'hygiène en vigueur et largement diffusées et je demande instamment, au sujet du retour de voyage d'un pays touché, d'observer scrupuleusement les mesures d'auto-isolement. Chacun de nous détient la clé de la protection des autres à commencer par celle de ses proches. Il nous faut donc faire preuve de responsabilité car le respect par tous des différentes mesures de prévention est le garant de notre sécurité commune. Enfin, j'invite les agents de santé à davantage de rigueur dans l'observance de toutes les mesures de prévention des infections. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada